... Bienvenue dans cette vidéo première de 4 vidéos sur les lois qui sont au programme de terminale. Donc la première loi binomiale, ce sont des notions vues en première qu'on va revoir dans cette vidéo. Je vous rappelle la formule à connaître, donc la proba pour que X soit égale à K, c'est égal à la combinaison de K parmi N, de la proba du succès puissance K, la proba de l'échec qu'on peut écrire Q ou 1-P puissance N-K. Avec évidemment une loi binomiale de paramètres N et P. Donc je vous laisse lire et non c'est, mettre sur pause et puis on en reparle dans quelques instants. Alors, une entreprise produit des stylos en grande quantité, la probabilité qu'un stylo présente un défaut est égale à 0,1. On prélève dans cette production successivement et avec remise 8 stylos. Et on note grand X, la variable aléatoire, qui compte le nombre de stylos présentant un défaut parmi les 8 prélevés. On admet, en première question, que grand X suit une loi binomiale, donner les paramètres. Donc les paramètres, évidemment, de cette loi binomiale, c'est N égale 8. Et puis la proba du succès, sachant que le succès, c'est tomber sur un stylo qui est défectueux, elle est de 0,1. Alors ici, on ne vous demande pas d'expliquer pourquoi, mais je vous rappelle que si on vous demande d'expliquer pourquoi vous avez une loi binomiale, il faut dire que vous êtes en présence d'une expérience de Bernoulli avec un succès, obtenir un stylo avec défaut et un échec. Simplement, qu'on est en présence d'une répétition identique et indépendante. Pourquoi indépendante ? Parce qu'en fait, on remet les stylos avec remise. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a toujours 8 au final. Identique et indépendante. Donc si on devait faire un arbre, ou en tout cas un début d'arbre qui représente ça, on mettrait défaut, pas de défaut, avec 0,1 et 0,9. Et puis on recommencerait. Deuxième stylo, défaut, pas de défaut, 0,1, 0,9. Défaut, pas de défaut, défaut, pas de défaut, etc. Donc ça ferait un arbre très très grand au niveau des branches. Deuxième question donc. On vous parle de 3 événements, A, B et C. Et on vous demande la probate de ces événements. Alors l'événement A, on va calculer sa probabilité déjà, sachant que l'événement A, c'est aucun stylo ne présente un défaut. Donc dans mon compteur de défaut à stylo, je serai AP de X égale 0. J'applique ma formule, on veut voir sur feuille, donc 0 parmi 8, multiplié par 0,1 puissance 0, multiplié par 0,9 puissance 8. Et donc directement à la calculatrice, moi je vais vous montrer ça sur TI. Donc sur TI, si ça a bien marché. Voilà. Sur TI, il faut aller sur Distrib. Vous descendez sur Binôme FDP. Sur Casio, c'est, si je ne dis pas de bêtises, Binôme PD. Et donc, ici, je vais directement presser Entrée. Nombre d'essais, c'est 8. La probate du succès, 0,1. Et je veux 0. Je l'avais déjà tapé à l'avance. Je fais Entrée. Et je n'ai plus qu'à recopier mon résultat. 0,43. A peu près 43% de chance de n'avoir aucun stylo avec un défaut. Juste pour info quand même. Sur Casio, il faudrait taper la commande Binôme PD, ou un truc comme ça, avec K en premier. Donc 0. Après, c'est une virgule, pas un point virgule. Donc K, N, P. A vérifier. Tout de même, mais je crois que c'est ça. Le langage calculatrice, ça ferait un point. Voilà. Deuxième partie, la probate de l'événement P. Alors, qu'est-ce que l'événement B, pardon ? Il y a au moins un stylo qui a un défaut. Donc la probate pour que grand X soit au moins 1, ça veut dire 1 ou 2 ou 3, etc. P de X supérieur ou égal à grand 1. Et donc ça, on ne peut pas l'avoir directement sur calculatrice. On est obligé de passer par le complémentaire. Donc, quel est l'inverse ? C'est-à-dire 1 moins avoir plus d'un stylo, c'est avoir moins de 0 stylo. Sachant que le 1 fait déjà partie de cette famille, il ne peut pas faire partie de celle-là. Et qu'est-ce que ça signifie, cette écriture ? Pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de 0 ? Juste 0. C'est la même chose que ça. Donc, on l'a déjà calculé ici. On va se contenter de mettre à peu près 1 moins 0,43. Ça fait à peu près 0,57. Et puis, pour finir, la proba d'avoir pile de stylos avec un défaut, P de C, ça va être P de grand X, égale 0. Donc, formule 2 parmi 8, fois 0,1 puissance 2, fois 0,9 puissance 6. Donc, 8, moins 2, 6. Qui donne à peu près, sur calculatrice, je vous laisse vérifier, 0,15. Qu'est-ce qui nous manque ici ? Eh bien, P de X... Je vais remettre la calculatrice. Toc. P de X, plus petit ou égal à un nombre. Pour l'obtenir, vous allez dans Distrib ici. Et c'est la deuxième ligne de commande, FREP, répétition en fait. Plus petit que, on additionne tous ceux qui sont avant. Et ça fonctionne pareil. Sur Casio, c'est binôme CD. Voilà pour ça. Dernière question, on vous parle d'espérance. Alors, l'espérance, c'est ce qui correspond à une espèce de moyenne. Et dans une loi binomiale, la formule est simple. C'est N fois P. Donc, ici, on va avoir 8, 0,1. C'est-à-dire 0,8. On vous demande d'interpréter. Ça veut dire qu'on peut espérer tomber sur, ou obtenir, 0,8 stylo défectueux sur les 8. C'est une espèce de moyenne. Donc, si le nombre paraît un peu farfelu, ce n'est pas surprenant. Et sur des paquets de 8, on peut espérer en avoir moins de 1, en tout cas. Voilà pour cette petite vidéo retour sur la loi binomiale. A bientôt pour la deuxième vidéo qui va s'intituler loi uniforme. Sous-titrage Société Radio-Canada